Pour début 2014, donc on a deux ans et demi, un peu plus de deux ans et demi, et sensibilisation santé-sexualité, 3S pour résumer, les objectifs c'est vraiment la promotion des droits en santé sexuelle et de la reproduction des jeunes et des femmes vulnérables aussi. Alors c'est quoi les droits en santé sexuelle et de la reproduction ? C'est éviter tous les fléaux, tous les accidents de parcours de cette vie sexuelle et affective que sont les grossesses non désirées, les avortements clandestins, les violences sexuelles comme les abus sur mineurs ou les viols, éviter aussi les infections sexuellement transmissibles, le VIH, SIDA. Et voilà, donc c'est vraiment une mission très très large et nous sommes là pour aider surtout les jeunes à traverser cette période qu'est l'adolescence où on découvre sa vie, on découvre son corps, on découvre l'amitié, on découvre l'amour et on tombe souvent dans des pièges. Nous voyons trop de... c'est pour ça que j'ai quitté mon bureau de gynécologue pour aller faire de la prévention et que j'ai créé cette association. Alors à l'heure d'aujourd'hui, 3S c'est un siège, un point écoute jeune qui se trouve, je vous le rappelle, situé Carrefour-Tobia dans l'enceinte du cabinet de groupe où on vous accueille, c'est gratuit, confidentiel et anonyme, tous les jours de 16h à 18h et le samedi de 10h à midi. Ça peut être pour de l'information, mais ça peut être pour de conseils, pour si vous avez un gros souci, on va peut-être vous réorienter vers un gynécologue ou bien au service provincial de la famille, service social, à la PJ même, ça dépend un petit peu du cas. Alors quelles sont, docteur, quelles sont des personnes attendues à l'association 3S ? Quelles sont les personnes que vous attendez au quotidien ou alors que vous recevez ? Quelle est votre cible ? Eh bien, notre cible prioritaire, c'est la jeunesse, la jeunesse et aussi les femmes vulnérables qui ont peu de moyens. Parce qu'en plus, comme service, nous offrons quelques services qui se sont faits petit à petit à la demande du public cible. Eh bien, nous faisons des tests de grossesse gratuits, des tests de dépistage du VIH très bon marché. Nous offrons la pilule du lendemain gratuitement. Ça permet d'instaurer un dialogue pour parler d'une contraception à plus longue durée, comme la pilule classique. On parle aussi d'implants et de stérilets. On a des préservatifs pas chers, masculins, féminins. Donc on a aussi des services. Alors, qui est-ce qu'on reçoit ? Eh bien, je vous dirais que c'est en majoritairement des jeunes, puisque nous faisons de la prévention et des conférences dans les écoles particulièrement, dans tous les établissements scolaires. Vous savez qu'en deux ans et demi, nous avons sensibilisé presque 15 000 jeunes. Mais nous allons aussi dans les entreprises. Alors, peut-être, vous relancez, vous avez sensibilisé près de 15 000 jeunes. Ceci n'est plus une information, c'est un rappel, parce qu'on vous a retrouvé sur le terrain pendant tous ces deux ans et demi. Aujourd'hui, quel est le bilan ? Quel bilan faites-vous de ces multiples sorties, de ces multiples sensibilisations ? Quel est votre bilan ? Eh bien, il faut... On sait près de 15 000 jeunes. C'est bien, c'est encourageant. Et la finalité, en fait ? Il faut donner pour recevoir, il faut semer pour récolter. Il faut se dire que nous, on crée la demande. C'est-à-dire que c'est en allant vers les gens, en informant des bienfaits, directs et indirects de la contraception, les jeunes et les moins jeunes, qu'on arrive à avoir des retours et des gens qui viennent vers nous, au siège, pour demander à avoir accès à une contraception. Donc, c'est un travail de fourmi, de longue haleine. On ne change pas les mentalités en cinq minutes. On ne va pas tordre le cou aux idées reçues en cinq minutes non plus. Ça prend une génération. Mais on a du courage, on a de l'enthousiasme pour ça. Alors, votre plus grande satisfaction dans ce combat, aujourd'hui, si l'on vous pose la question à votre réveil, alors, d'auteur, ça fait deux ans et demi que l'association 3S existe. C'est près de 15 000, de 1 500 jeunes sensibilisés. Aujourd'hui, de 15 000 sensibilisés. Alors, aujourd'hui, quelle est votre plus grande satisfaction ? Eh bien, nous avons de plus en plus de jeunes et moins jeunes qui viennent frapper à notre porte. Nous avons posé, pour vous donner un ordre de grandeur des chiffres, nous avons prescrit plus de 150 fois la pilule contraceptive classique. Nous avons posé, on va dire, une cinquantaine d'implants, 30, 30 et 40 stérilets. Nous distribuons des préservatifs de manière où on ne peut plus les compter. Et donc, nous avons fait pas mal de tests de dépistage, du VIH. Donc, c'est pour aller vers une sexualité plus responsable, plus réfléchie, avec de la prévention. Et donc, tous les jours, on gagne du terrain. Et les médias, pour ça, nous avons besoin de vous pour nous accompagner dans ce travail de sensibilisation et d'information. Alors, Média Plus a toujours été là. Oui, bien sûr. Oui, merci. Voilà. Alors, merci, Dr Nathalie Dupin, d'être sur ce plateau avec nous. Ça commence plutôt très bien. Chers téléspectateurs, vous comprenez que vous pouvez déjà vous approvisionner en crédit de communication parce que dans quelques minutes seulement, nous allons vous ouvrir notre standard pour vous donner la possibilité d'être en parfaite harmonie avec nous sur ce plateau. C'est-à-dire de réagir comme si vous étiez dans ce studio avec nous. Et cette fois, ça sera essentiellement par SMS. Tout de suite, nous venons ici d'éponger le premier quart d'heure de ce programme. Nous allons marquer une courte petite pause. Le temps pour nous de prendre une transition. C'est un spot pour ces jeunes, puisqu'on en parlait. Je vous invite à regarder cette courte transition qui sensibilise davantage cette jeunesse et qui, quelquefois, se laisse emporter. Alors, peut-être avant le spot, docteur, est-ce qu'au cours de vos multiples sensibilisations, vous avez essayé de retrouver les causes des multiples déviances comportementales tant sur le plan sexuel que social de nos jeunes ? Alors, ça, il faut reprendre très loin. Vous savez qu'on est au Gabon, dans un pays qui n'est pas très peuplé. 1,8 million recensés cette année. Et donc, il y a eu pendant très longtemps une politique nataliste où la contraception était interdite. Elle n'a été légalisée qu'en 2000. L'avortement est toujours non légal à l'heure d'aujourd'hui, même s'il se pratique beaucoup, malheureusement. Et donc, c'est pour ça qu'on met en avant la contraception, parce que ça permet d'éviter les avortements, avec les conséquences néfastes qu'on connaît, qui sont la stérilité secondaire, donc on n'arrive plus à faire des enfants, et parfois la mort. Et donc, cette politique nataliste, il faut faire des bébés pour peupler les pays, mais à un moment donné, les autorités se sont rendues compte qu'on ne peut pas peupler un pays avec des gamines de 15 ans. Et que ce n'est pas avec une gamine de 15 ans qu'elle peut avoir la maturité, ni les finances, pour pouvoir élever, soigner, éduquer, nourrir un enfant correctement. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, il y a une volonté du gouvernement de faire connaître ces méthodes, mais on ne change pas les mentalités très rapidement. Et c'est pour ça qu'il faudrait vraiment une volonté politique forte pour faire des campagnes de sensibilisation, mais à grande échelle, pour banaliser tous ces moyens de contraception, les rendre accessibles, en faisant que nous n'ayons plus de rupture de stock, que nous puissions avoir et offrir aux femmes gabonaises. Ce n'est pas parce que les pays n'est pas peuplés qu'elles doivent mourir en donnant la vie ou tout simplement en étant amoureuses. Et on ne doit pas les montrer du doigt non plus. C'est un accident de la vie affective de tomber enceinte. Mais pour éviter ces accidents, nous avons les moyens. Donc, venez nous voir. Je pense qu'il y a tout eu... À cause de ces idées reçues, parce qu'on a diabolisé la pilule, si je demande à une jeune fille de 18 ans, « Écoutez, je vais vous prescrire la pilule. » « Ah non, docteur, je ne peux pas, je n'ai pas encore eu d'enfant. » Ça, c'est la première réponse. On aura la possibilité d'en parler. Ou bien ça va me boucher les trompes. Donc, tout ça, il faut casser le coup à toutes ces idées reçues. Et c'est beaucoup de travail. Voilà. Merci à vous. Allez, tout de suite, côte de transition du côté de la régie. On se retrouve juste derrière pour la suite de notre entretien. Oh, Seigneur. Je suis un peu... Je suis un peu...